bien aimé dans le seigneur soyez béni et merci d'avoir accepté partager avec nous aujourd'hui alors aujourd'hui nous allons partager la parole à propos de jésus le bon berger et pourquoi jésus le bon berger alors nous allons nous tourner vers notre seigneur ce qui nous comptons afin qu'ils nous disent vraiment ce que veut dire jésus le bon berger que se passe-t-il en vérité en vérité je vous le dis celui qui n'entre pas dans l'enclos des brevilles par la porte mais s'y introduit par un autre endroit est un voleur et un brigand mais celui qui entre par la porte est le berger des brevilles le gardien lui ouvre et les brevilles écoute sa voix il appelle par leur nom les brevilles qui lui appartiennent et il est conduit dehors lorsqu'il les a toutes faits sortir il marche devant elle et les brevilles le suivent parce qu'elles connaissent sa voix elles ne suivront pas un étranger mais elles fuiront au contraire loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers jésus leur dit cette parabole mais ils ne comprit pas de quoi il leur parlait jésus leur dit encore en vérité en vérité je vous le dis je suis la porte des brevilles tous qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands mais les brevilles ne les ont pas écouté c'est moi qui suis la porte si quelqu'un entre par moi il sera sauvé il entrera et sortira et trouvera de quoi se nourrir le voleur ne vient que pour voler et gorger et détruire moi je suis venu afin que les brevilles et la vie et qu'elle est en abondance je suis le bon berger le bon berger donne sa vie pour ses brevilles alors mes vieux n'aimés dans le seigneur maintenant donc c'est vrai cette affaire de bon berger dont ça existe aujourd'hui vous et moi avons donc écouté la version officielle parce qu'en fait nous aimons les versions officielles alors je vous remercie d'avoir accepté partager avec nous aujourd'hui nous retrouverons au partage suivant soyez béni et à tout bientôt